Musique Dans le quatrième arrondissement de Paris, je vous emmène à l'éclair de génie. Un concept absolument génial avec toute une série d'éclairs. Et oui, le concept monoproduit revient dans la tendance et Christophe Adam va nous en parler. Tu gardes la ligne, toi. Je ne sais pas comment tu fais. Je fais très attention. C'est mon côté parisien. Ah, c'est ton côté parisien. C'est peut-être pour ça que tu nous as fait des éclairs petits, je t'ai dit comme ça. C'est toute une recherche. Ils sont un peu plus petits pour qu'ils soient un peu plus gourmands, plus bijoux, il faut qu'il se passe quelque chose. Et je voulais que ce soit ma signature, donc les petits éclairs, c'est un peu moi. Parce que non seulement les éclairs me manquent à New York... Bah oui, j'imagine, un peu, ouais. Mais en plus, s'ils existent pas seulement au chocolat noir, je peux te dire que ça me donne envie de les goûter. Je te présente ça un peu. Alors, Christophe, si on peut se décaler doucement vers les éclairs. Quand tu parlais de bijoux, on dirait vraiment des petits écrins. Chaque... Regarde, celui au caramel. Voilà, c'est le caramel au beurre salé. C'est le best. C'est celui qui marche le mieux actuellement. Tu vois, je t'avais dit d'en mettre éventuellement de côté. Il y en a plus que deux. Donc, à mon avis, on en prend un tout de suite. Parce qu'on va pas pouvoir goûter. Il va falloir goûter. Il y a des quarts entiers qui arrivent de New York pour nous suivre. Casse-tout et casse-tout, il y a des coriènes. Eh ben, là. Eh ben, le voilà, l'éclair au chocolat. J'en demandais pas tant, Christophe. Je savais pas que c'était le bordel comme ça, l'émission, mais c'est sympa. J'aime, j'aime. Je savais pas que t'étais comme ça. Attends, excuse-moi, mais tu as bien fait de les faire petits. Alors, tu veux que je t'explique ? Je veux bien. Parce que là, tu t'es pas dit un truc bizarre. Tu t'es dit, tiens, si je me suis dit qu'il était super moelleux, délicieux, que je n'en faisais que trois bouchées et que du coup, j'allais en essayer un deuxième. Et qu'il y avait pas de trou. Oui, ben, c'est vrai que je m'en suis pas mise partout, enfin, même si... C'est difficile à croire. Parce qu'en fait, on les garnit pas là où il y a le logo. D'accord. Eh, eh. C'est un pâtissier. Eh, ouais. Eh. Vous savez qu'on ose à peine croquer dedans. Il est tellement joli avec toutes les perles bronze. C'est une vraie création. Ben oui, ils ont tous leurs petites... Touches et personnalités. Ils peuvent être simples, mais avec une petite touche. Superbe. Et puis... Et là, normalement, je la rattrape parce qu'elle va tomber. C'est comme ça, plutôt. Vas-y. Oh, la confiance et tout. Il est dingue, celui-là. Oui. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je vais dire ça à chaque fois, mais franchement, je le fais pas exprès. Évidemment, je le dirais. Si c'était pas bon, je me gênerais pas. Mais je dois dire que caramel, beurre salé, pour l'instant, bon. Tu veux que je te fasse goûter un pas bon ? Bon, il faudrait peut-être que je goûte un... Un moins bon ? Un fruit. OK. Passion framboise. Non, mais parce que fruit, j'y croyais pas forcément. Je serais curieuse de... Alors, écoute, Christophe, je suis agréablement surprise. C'est un peu comme si tu mangeais une tarte au citron, sauf que cette fois, elle est au fruit de la passion. Elle fond en bouche. Il y a un mélange entre l'acidité de la crème et le côté sucré du chou. Ça va très, très bien avec la petite framboise. On va. Si tu veux, je te remplace quand tu en as envie. Tu pars en vacances. Moi, je m'occupe de la boutique et j'explique à tous les clients pourquoi est-ce qu'il faut prendre tel ou tel éclair. OK. Non, franchement, j'étais pas sûre du fruit et je dois dire que c'est très réussi. Mais les Américaines, elles vont devenir folles. Normalement, oui. En plus... Ah ! Allez ! C'est parti ! Je vais goûter, alors. C'est pas une panique, tu veux goûter ? Tu pourrais me faire un décryptage de... Tu pourrais quand même me faire un décryptage de produits ! Il n'y a pas assez de pommes. Ah, il n'y a pas assez de pommes. Tu vois, c'est bien, c'est toi qui es tombé sur celui qui n'était pas bon. Non, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bien réglé. Sous-titrage ST' 501